bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour dans cette vidéo je vais vous faire la review du coffee tarot qui est un tarot assez original et qui mérite vraiment le détour donc il arrive dans un pochon comme ceci donc aux couleurs de du café très 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 sympa alors moi j'ai la grande édition j'ai pas été vérifié sur sur la boutique je sais qu'il est il a été édité dans une dans une taille normale mais je sais pas s'il est encore disponible donc voyez moi j'ai la grande édition et c'est donc un tarot de ron et janet boyer et donc j'ai la petite carte signée par les créateurs de ce tarot donc comme son nom l'indique bien entendu c'est un tarot sur le thème du café alors ce sont des grandes cartes je vous montre par rapport à un tarot l'oscar abéo voilà donc vous voyez ce sont deux grandes cartes alors la qualité est bonne les cartes sont relativement souples fines mais elles reviennent bien et donc je pense qu'en fait c'est la qualité américaine puisque vous savez que les américains ils battent beaucoup façon poker et donc si les cartes sont moins moins souples c'est pas possible de le faire du coup je pense que c'est la raison pour laquelle ce tarot a une certaine finesse et souplesse de cartes donc les arcanes mineures certaines ont été renommées on commence donc par the bean pour le fou magic pour le magicien je vais montrer comme ça secret recipe pour la grande prêtresse j'aime beaucoup cette carte d'autant que je m'identifie bien à la grande prêtresse et j'aime beaucoup ça aller voir derrière le voile j'aime beaucoup french press pour l'impératrice french press pour l'impératrice the emperor on voit du café tradition pour le pape avec les animaux dessinés en grains de café lovers lovers avec un coeur deux visages dans le coeur au dessus de la de la tasse c'est très joli très très joli c'est une très très belle carte fuel pour le chariot très original j'adore la force seeking pour l'ermite c'est une carte que j'aime beaucoup aussi et il faut vous dire que la carte de l'ermite est ma carte de chemin de vie quand je calcule par rapport à ma date de naissance et que j'adore les livres j'ai toujours adoré les livres j'adore le café aussi c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce tarot donc un tarot sur le café je ne pouvais pas ne pas le prendre c'était juste impossible de ne pas acheter un tarot sur le café et donc avec la lampe là qui est traditionnelle sur la carte de l'ermite et puis tous les livres concernant le café bon je vous rassure j'ai pas des livres concernant le café mais bon ça pourrait très bien représenter mes livres sur le tarot ou sur plein de sujets d'ailleurs plein d'autres sujets aussi à la roue de fortune donc rusting wheel avec la torréfaction du café the scale pour la justice donc les arcades ne sont pas numérotés vous voyez ce qui veut dire que si vous voulez inverser la justice et la force il n'y a aucun problème moi je vous les ai mises comme ça parce que c'est un tarot d'inspiration rider mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de numérotation sur les cartes donc vous les mettez où vous voulez hanging pour donc le pendu out of business pour la mort bon un peu triste comme carte mais bon il y a peut-être autre chose derrière certainement blending pour la tempérance j'aime beaucoup calf fiend pour le diable the rip a rip pour la tour donc avec le sac qui se déchire the star the moon the sun wake up call pour le jugement alors j'adore réellement donc le café qui réveille les morts c'est trop c'est trop comique et puis on voit quand même l'aile et la robe d'un ange et donc le mort qui vient chercher son café et warp café ça c'était pour les arcades majeures j'en profite pour vous montrer le dos que je trouve très 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 joli j'aime beaucoup ces couleurs c'est réconfortant le corps en rose avec le grain de café donc cette harmonie de brun de rose de marron il est bien de saison en plus un bon café bon après moi je bois du café toute l'année hein sans mon café moi je je vis pas donc voilà puis les deux tasses comme ça c'est très très joli alors la suite des épées c'est à dire la suite de l'air donc elles sont les suites sont dénommées par les éléments donc elles elles font référence et vous verrez que il y a 4 cartes 4 cartes supplémentaires dans ce tarot et donc on arrive à 82 cartes et ce sont les 4 cartes des éléments donc l'as d'épée le 2 d'épée le 2 d'épée le 3 d'épée avec le la peluche avec le coeur brisé et puis le petit garçon là qui qui veut récupérer son doudou parce que la maman s'en va et le papa qui court c'est vraiment la qui court après c'est vraiment la carte du coeur brisé même si c'est pas la traditionnelle du rider elle dit bien ce qu'elle veut dire le 4 d'épée repos forcé là du coup le 5 le 6 le 7 le 8 le 8 pour le coup il est vraiment en prison mais bon la porte est ouverte voyez la grille est ouverte et puis il y a le petit oiseau avec les barreaux donc on voit bien que voilà on peut s'en on peut s'échapper de la prison qu'on a construit soi-même et j'aime beaucoup parce que je sais pas si vous le voyez rapprocher il écrit pardon donc généralement c'est le pardon qui ouvre la prison qu'on s'est construite nous-mêmes le 9 c'est classique et le 10 j'aime beaucoup parce que là c'est vraiment ça vraiment 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 ça c'est vraiment le cerveau voilà qui qui n'en peut plus tellement il mouline il mouline ensuite le page le chevalier la reine et le roi donc là on a simplement des mugs enfin des tasses et des mugs de différents modèles avec l'espèce de parchemin chaque fois la tête de cheval et deux courantes différentes et ce sont les mêmes pour les autres suites il y a juste que le fond et chaque fois correspondant à l'élément voilà alors on passe à la série des coupes donc de l'eau voici l'as j'aime beaucoup avec le crabe là qui qui propose la tasse de café et ce coucher de soleil sur la mer qui est magnifique je trouve vraiment vraiment magnifique et cette carte je l'adore parce que il faut vous dire que ma fille est du signe du cancer et donc ça me fait penser à quand elle m'apporte mon café je sais qu'une fois dans un tirage que j'ai fait avec ce jeu ça a été hallucinant parce que c'était ça faisait référence à ça par rapport à ma question ce 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 qu'on sert là ce crabe qui amenait la tasse de café et ça faisait vraiment référence à la relation que j'avais avec ma fille enfin c'était hallucinant mais vraiment hallucinant comment une référence qui est tout à fait personnelle à moi a pu se retrouver dans mon tirage quoi c'est juste voilà quand on a ça dans un tirage je trouve que c'est c'est assez fou ensuite le 2 donc un couple à Paris qui a fait pour 2 avec écrit en français c'est quand même c'est quand même chouette je trouve le 3 très très sympa cette famille d'ours là qui prend le café très sympa le 4 j'adore avec ce ce gardien de musée là qui qui s'ennuie qui est blasé devant son son casse-croûte avec de toute façon quand même son café mais qui voilà il y a le le personnage avec le grain de café qui il le voit pas alors il y aurait des choses tellement intéressantes à faire voilà et visiblement ce serait le musée du café on peut imaginer puisque là on voit un moulin à café quand même derrière donc dans la salle derrière lui et puis là sur le tableau on voit quand même qu'il propose la tasse de café donc on peut imaginer que ce serait un un musée du café ou avec une référence au café c'est très c'est très drôle je trouve c'est très humoristique comme carte alors le 5 j'adore avec l'ours qui a renversé sa tasse et puis la serveuse qui lui en amène une autre c'est juste magnifique et puis on voit encore que dehors là on voit quelqu'un qui passe s'il pleut et donc voilà et là qui nous rappelle bien donc free refills donc ça veut dire que on peut on a aux états unis ça se fait beaucoup ça vous payez un café mais on vous remplit votre tasse à volonté et donc l'ours il a oublié que sa tasse elle pouvait à nouveau être remplie quoi c'est un petit peu le 5 le 5 de coupe c'est ça c'est que souvent on oublie que on peut remplir à nouveau notre coupe ensuite le 6 le 7 avec toutes les sortes de café mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir le 8 donc après le café on s'en va le 9 et le 10 on fait la fête tout le monde participe et on se boit évidemment un bon café bien entendu et on voit bien toutes les générations donc les quarts de cours qui sont donc identiques sauf le fond par rapport à celles d'air je vais ici voilà je vous montre donc elles sont identiques donc ça c'est peut-être un peu dommage ça aurait été bien de faire des personnages voilà mais donc le chevalier la reine et le roi ensuite la série des bâtons donc le feu avec l'as de bâtons j'adore cet arbre là avec les pommes rouges le mug rouge comme ça et qu'il a l'air d'avoir préparé le café il va le il va le donner j'adore magnifique le 2 le 3 avec le pirate sur son bateau qui se prépare un bon café le 4 donc la célébration le 5 un conflit plutôt amusant le 6 avec la fête d'Halloween c'est très c'est humoristique le 7 elle défend son café à tout prix c'est moi en fait voilà le 8 le 9 le réconfort et le 10 il est lourd il est lourd en plus 10 km quand même voilà et de nouveau les mêmes cartes de cours mais avec le fond du feu reine et roi ensuite la série des patacles et donc la série de la terre 4 j'adore cette petite marmotte qui présente la tasse le 2 le 3 le 4 j'adore et son énorme mug là qui qui se garde bien pour lui j'adore le 5 très classique très classique comme 5 2 demi 2 pintac le 6 le 7 très 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 belle carte vraiment et la symbolique est magnifique le 8 le 9 avec une espèce d'abondance on profite de ce qu'on a et le 10 avec les traditionnels portraits au mur mais bon là ils ont fait le choix de mettre des animaux c'est sympa c'est sympa et puis les cartes de cours donc toujours les mêmes avec le fond qui correspond à la terre le page le chevalier la reine et le roi et donc après on termine par les cartes des éléments donc celle de l'air celle de l'eau celle du feu et celle de la terre qui sont donc les fonds que vous avez pu voir sur les cartes de personnages de cours les cartes et les noms des cartes sont visibles sur le site parce qu'ils ont un site j'essaierai de retrouver et vous le mettrez en description dans la vidéo parce que moi je m'étais fait une petite fiche parce qu'au début il y avait dans les arcades majeures j'en confondais certains notamment je sais que la mort je confondais la mort et la tour je m'en rappelais pas j'avais pas bien bien capté et donc on m'était fait une petite fiche en allant voir parce qu'il faut vous dire que le tarot je l'avais acheté d'occasion je pense que les cartes n'étaient pas dans l'ordre ou en tout cas j'avais pas réalisé que je n'avais pas bien intégré à quoi ça correspondait et je l'avais mélangé je ne sais plus en fait je me rappelle plus ce qui s'était passé et donc à un moment j'étais bien embêtée parce que je me dis mais mince c'est quoi la carte et quand elles ne sont pas numérotées j'étais bien embêtée donc j'ai un petit peu cherché donc j'ai tapé le nom du tarot et j'ai vu qu'ils avaient un site et là toutes les cartes étaient dans l'ordre et donc j'ai pu retrouver sans problème la correspondance des cartes et je sais qu'il est disponible sur Etsy je sais qu'il est disponible aussi sur Game Crafter je pense ça c'est Sabrina Passion des oracles qui l'a dit quand elle l'a présentée moi je ne suis jamais allée voir sur ce site mais je sais que Janet a du coup communiqué sur la chaîne de Sabrina Passion des oracles c'est donc aussi une des raisons pour laquelle je vous fais la review et maintenant parce que elle m'a dit que ça lui ferait plaisir de voir la review sur ma chaîne également et donc je me fais un plaisir de vous le présenter puisque c'est un tarot parmi les préférés de ma collection parce que je le trouve vraiment très 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 original mais très intéressant dans son originalité et donc elle dit bien que si on commande sur Etsy on a le petit pochon qui est réalisé par leur fils donc voilà et moi je l'ai acheté d'occasion mais je pense à quelqu'un qui l'avait donc acheté sur Etsy donc un très 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 beau tarot très original qui vaut vraiment le détour pour sa vision des cartes et sa vision du tarot voilà j'ai été ravie de faire cette review je n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et moi je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien bye 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 et